Donc elle s'inquiétait, donc c'est pour ça elle m'a appelé, tu vois, moi je lui ai dit que tu ne peux pas sortir sur la base d'une seule parole, j'en sais rien et tout. Donc quand le magazine a pris feu, Tu lui as demandé les preuves de savoir pourquoi elle dit ça, est-ce qu'elle a les preuves, avec une seule preuve tu pourrais sortir Edwige. Non non je ne peux pas sortir comme ça, il y a deux îles. Non mais c'est que tu as bouge fourrière, tu es une peureuse, tu es une peureuse. Si tu ne peux pas une peureuse, je prends en compte le cas de Dési, il ne peut pas me jeter si quelqu'un comme ça, elle fait deux îles avec deux jours. Non mais il ne faut pas, tu n'es pas, tu n'es pas, tu n'es pas impartial. Non tu n'es pas impartial. Non je lui vois que là dedans, moi il lit de Dieu, laisse-toi là, je vais m'expliquer d'abord. Non d'accord pour décalmer. Donc c'est comme ça que, c'est comme ça que moi Edwige, je dis je vais me mettre mes enquêtes et tout. Donc je l'ai fait tomber, moi je n'ai plus suivi l'histoire et tout. Et ces métiers sont ici. Maintenant, quand j'ai vu que le coin de Dési a été brûlé, j'ai fait mon poste sur les réseaux sociaux et tout. Et quand j'ai fini de faire mon poste, il y a une de mes abonnés, une autre qui est aux Etats-Unis, qui est venue commenter sur ma page. Elle est venue commenter, quand j'ai vu son commentaire, j'ai eu peur. Je l'ai appelé, quand je l'ai appelé, elle me dit, 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 il y a deux de ses copines qui ont investi dans le truc de Dési. Donc il y a une qui est haïe et puis il y a une qui est bêtée. Donc elle est investie dans le coin de Dési et elle aussi, elle attend leur argent. Elle n'y croyait pas parce qu'elle dit qu'elle est aux Etats-Unis et qu'aux Etats-Unis, c'est des choses qui se font beaucoup. Donc elle n'y croyait pas. Mais comme les filles l'ont rassuré, dans leur causerie, elle cause, 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 cause. Donc, ce que je vous tenais à vous dire, c'est ce que les femmes sont en train de dire, c'est vrai. Mais maintenant, ce que je pense dans cette histoire, je ne peux pas accuser Dési, mais je me dis que peut-être Dési a fait un financement participatif et elle se retrouve dans une situation où ce magasin a cru feu de manière... Alors, je dis, hé, c'est pourquoi on n'a pas bien entendu. J'ai dit, c'est ce que les femmes sont en train de dire, c'est vrai, c'est une réalité. Elles sont dans un groupe WhatsApp. Il y a eu même, au moment où il cherchait Dési, là, parce que Dési avait disparu, à un moment, on ne l'avait plus commentée, on ne l'avait plus postée, elle avait disparu des réseaux sociaux. Il a fait un poste où il m'appelle, il peut dire, où est Dési ? Si les gens se rappellent bien. Il a fait un poste où il m'appelle. C'est-ce que le mot que tu as dit, tu dis qu'elle est un truc participatif, tu n'as pas compris ? Moi, je me suis dit qu'elle était dans un business participatif. Ça a dit que c'est un business participatif. C'est un business où on est nombreux et qu'on a l'argent. On a tantine, quoi. Pas tantine, 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 on met l'argent et puis on prend, en chacune, nous ramasse tantine, c'est pas tout ça. C'est comme un business en action. Ça a dit que toi, mon bio, tu donnes 30 millions, moi, je donne 10 millions, quelqu'un me donne 10 millions et c'est en action, on se met ensemble et puis on mise un grand business et puis on se partage les bénéfices. Moi, c'est ce que j'ai passé. Donc, j'ai cherché Desi. La fille m'a dit qu'elle m'a appelé et m'a dit qu'on est dans un groupe WhatsApp et Desi est malade. Donc, il ne faut pas t'inquiéter pour Desi. Desi est gravement malade. Elle est en France. Donc, il ne faut pas faire des directs dessus. Il a dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, je n'ai pas fait des directs dessus. Donc, le groupe là, moi, je savais qu'elle existait. Donc, il y a une première abonnée qui m'a appelée quand elle a fait son poste. Ça, ça fait un. Il y a une autre de mes abonnés qui m'a appelée aujourd'hui là. Et je pense, une heure avant que je me rentre dans le direct. Elle m'a dit qu'il y a deux personnes. Elle est là aux Etats-Unis. Ses deux amis sont en Côte d'Ivoire. Une qui est à Bassam. Il y a une qui est BT. Il y a une qui est Annie. Qui ont participé dans le truc de Desi. Bien avant que je me tombe dans le direct. Qui ont participé dans le truc de Desi. Qu'elle a vu mon poste. De faire attention. Il ne faut pas y aller me mettre dans une histoire où je vais avoir honte. Mais non, moi, elle dit ce que je pense de cette histoire. Je pense qu'elles sont dans un groupe. Desi prend l'argent. C'est elle qui gère le visage et tout. Et puis, elle doit redonner l'argent aux femmes. Mais je pense que son barrage a brûlé réellement. Donc, combien de choses sont en Côte d'Ivoire ? Oui, tu en France, là. Tu en France, là. Je ne vous inquiète. Ok. En fait, tu sais. Vous n'êtes pas capable de faire une déduction de ce que je ne peux pas dire. Je vais te dire quelque chose, s'il te plaît. Je vais te dire qu'en Côte d'Ivoire, ici, là, si tu n'es pas une structure d'épargne, tu n'as pas le droit de prendre quelque chose ou 5 francs dans la main de qui que ce soit pour dire, tu as envie de faire un groupage pour envoyer de l'argent. Je n'ai pas dit que c'est ce qu'elle a fait, mais je te dis la loi de la Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Sotok, et comment il s'appelle, les gens de, j'oublie le nom, la deuxième structure, là. Les deux structures, on les a dit d'arrêter parce qu'on ne fait plus ça en Côte d'Ivoire. Histoire de groupage. Lui, là, va te donner son argent. Tu apprends pour faire affaire. Tu vas le rembourser avec intérêt. En Côte d'Ivoire, ici, là, c'est interdit. Et moi, je pense que selon ce que les femmes ont raconté, si c'est vrai, c'est de l'abus de confiance. Est-ce qu'au qu'elle riche ? C'est ce qu'on a... De toute façon, ça, là, c'est comme ça qu'on appelle ça en Côte d'Ivoire, ici, parce que c'est illégal. Si réellement c'est ce qu'elle a fait, on appelle ça abus de confiance. Plus est-ce qu'au qu'elle riche ? Je voulais te dire, elle est vraiment surmontée pour Elvige. Elvige a vraiment... Non, mais en fait, le problème, c'est tout de suite. Elvige, elle vit jamais trop bien. Elvige, franchement, comment est-ce que l'élève est rachée au début de ce texte ? Après, il m'a dit un commentaire, après, il y a eu des rebondissements. Ce que la tata a dit, là, c'est vrai, tu vois. Mais il me dit que quand tu as une tata, tu as plus de 10 millions, 5 millions, même si c'est vrai que tu as illettré, c'est arraché, tu as vendu sur toutes tes économies, tu as même de savoir. Ce que la tata a dit, là, peut-être qu'elle n'a pas investi chez deuxième, mais ce qu'elle a dit que ça a bu de confiance, tout ça. La tata a connu de 10 millions, 20 millions. Tu parles d'une tata, tu as 20 millions, puis ce que la tata a dit, là, toi, tu ne connais pas ça, il y a eu des rebondissements, mais bref, elle s'est référée des amnistes, peut-être qu'elle a l'art de trucs et tout ça. Mais Elvige, moi, je n'ai rien contre toi. C'est ce que je lui ai dit, là, il ne faut pas le prendre mal, pardon. Il ne faut pas faire une live sur moi, tu sais que toi, moi, tu sais. Mais quand tu me montres une live de RORORORO, mais c'est pas ma personne, je me fous. Mais tu dis que non, ils ont trop vite parlé. Ils ont trop vite fait, ils n'ont pas fait d'enquête. Maintenant, toi, tout ce que tu veux dire, après, toi, toutes tes enquêtes, c'est ta partition que tu as jouée, qu'elle a, là. Moi, je suis en train de dire à RORORORO. Parce que quand tu as fini les palais, là, tu n'as pas question. Mais tu me l'as répondu, et puis tu rebondis, non. Non, en fait, non, quand tu es venu, là, tu dis que non. Mais RORORO, genre, toi, tu es trop là, d'un grand... Non, mais toi, tu penses qu'on peut lancer des accusations comme ça, qu'est-ce que c'est, j'envoie de prouver. Mais toi, même quand toi, tu as fini les palais, là, est-ce que tu penses que tu te sens les esprits de Miami ? Jean, tu as trop tué, quoi. Ce que tu as dit dans... Mais c'est toi qui penses que je suis venue tuer ? Est-ce que moi, t'ai dit que je suis venue tuer ? Mais c'est toi, non, qui es venu, tu es trop tué, tu es 10 000, là. Ah oui ! Ok ! Non, mais madame, elle fume, quoi, même, celle-là, elle va me tuer des rires, quoi. Tu as fait jouer, rire, puis c'est sûrement, tiens, quel problème ? Non, mais de toute façon, je dis, j'ai montré... Mais toi, mais toi, tu as montré pour vous en suer, là, comme tu auras déjà de faire profiter. Mais est-ce qu'il n'a pas vu que le live ? Est-ce que le live ne s'est pas déranger dans sa main ? Est-ce que le live ne s'est pas déranger dans sa main ? Elle vient de jouer que quand il est fini, tu n'as pas dit que le palais m'est muté. Il a dit, quand tu es venu, tu as dit qu'ils sont allés trop vite, qu'ils n'ont pas pris, genre, la peine, des gens, des fois, les enquêtes, quoi, quoi, quoi. Mais tu as dit que non, il y a une des amours, tu as commencé par une des abonnés d'abord. Tu as fait une toute enquête, tu es partie, il y a une autre encore, d'autres enquêtes. Il n'y a pas de femmes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de femmes abusées dans un groupe qui sont venus parler, il n'y a même pas tellement de victimes que Roro même. Donc, quand tu es venu à Dagorah, souvent, sur le cas, un bossy, c'est le panel. Mais c'est un, c'est ce qu'il dit. Non, c'est trop ma part, non, c'est trop en force, non, j'ai trop en force. Moi, j'ai dit à Roro qui n'a pas mené ces inquiètes, et j'ai dit à Roro qui n'a pas mené ces inquiètes, et j'ai dit à Roro que ce qu'il n'a pas en train de dire, là. La politique, les coopératives, ça m'a dit, moi, je viens dire à Roro que c'est vrai. Après tous les témoignages que j'ai eus en train, et que c'est que moi, j'ai eus à savoir, avant même que Roro le glisse, je dis, Edwige, toi-même, là, tu sais, attend, Edwige, toi-même, là, tu parles, là. Edwige, toi-même, tu parles, là. Tu sais tout quoi je t'ai répondu comme ça. Tu sais très bien, non ? Tu sais très bien. Parce que le flot que toi, tu as eu, il dit que j'ai trop vite lancé mon live, là. Tu sais pourquoi, tu sais pourquoi j'ai dit, moi, je t'attendais. Je t'attendais parce que tu te rappelles bien. Et à combien de jours tu m'as muté parce que tu étais en train de guillardement et aïe à rober. Quand je suis arrivé, je t'ai dit que tu m'arrête ça. Qu'est-ce que tu as fait ? Tu m'as renchéri et puis tu m'as muté, n'est-ce pas ? Et toi, tu te permets, Edwige, moi, je ne suis pas monté. Non, 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 je ne suis pas monté. J'ai dit, non, apparemment, tu ne te rappelles pas. Je ne suis pas heureux que ce n'est pas le jour où tu m'as vu. je te parle après la dernière fois où tu parlais d'ailleurs où tu étais en train de renchérir sur son enfer malade on lui dit de prendre mais comment tu t'entends parler je suis venu j'étais en commentaire je t'ai dit elle dit tu m'arrêtes ça quand je t'ai dit ça là tu m'as dit il y a lui là même tu as commencé à renchérir et puis tu m'as bloqué tu m'as muté n'est ce pas maintenant si toi tu fais ça si tu as le droit toi tu te permets de venir sur mon lac me dit j'ai vite commencé comme si moi je t'attendais mais en fait tu comprends ce qu'est